They can't stop us, let'em try ! For heavy metal, we will die ! We will start the new series Pokemon, which will probably have a little bit of time to arrive. I think you will understand why in the last episode of Uranium. But we are there, we are well present, we will start this new series. And before I do it, I will maybe let the sound of the emulator, because I think it's a little bit strong. Attention ! I think it's already more supportable. So, I'll take care of it for talking about 2-3 points before we start in the series. In first place, I would like to thank my partner Nox, because it's his name, because it's his name, for me to offer this logo completely badass and completely metal. Which, in addition, is perfectly in accord with the series, because it's the season 2 of Redlock Metal. So, we will thank him because he made a big deal. If you want to know the rules of Redlock, you have a link to the episode 1 of Platin, which we had two years ago. It explains all the rules in detail with a visual support. I think that will be an affair for you to understand the concept. And third thing, if you want to know how I randomised the game, because I know that it's a question that's almost all the time, when we make a random, so you're patient, on Monday, you will have a video that will explain how I did it. And so, you will know, how to randomize a game of Pokemon. And on the other hand, you will see all the parameters of randomization that I applied for this series. Well, the last thing I wanted to do is, the little presentation of the beginning of the series Pokemon. Well, for the people who have discovered the channel on the tour of this video. Well, these people, I'm going to request a welcome. I'm going to introduce you to my channel. I'm going to introduce you to Babou Linnet. You can call me Babou, like they are more or less. I have 29 years, in the meantime, and on this channel you will find a game of the game. So, you will see that there are a majority of Pokemon and Zelda, but I try to evolve a little bit and make a little bit of everything, because I tell you that after all, Pokemon and Zelda, it's fine, but there's not that like that, in the world. And when I make a little bit of it, I'm going to do it myself, it's to say that I'm going to do the blagues, which are not always very funny, not always very well placed. And I'm going to give voice to my characters who are imitation of people famous or accents of France and of the world. And when I make an imitation, it's mainly for the accents, it's not for me mocking, but to invite the people who have this accent to come and laugh with us, because there's not to forget that it's also that that's what makes the France and that makes the beauty of our country. And for the parents who care a little bit about their children who can hear a lot of words, they arrive, they're just but it's simply the coup of frustration on the moment. And, I repeat again, that all this stuff doesn't change, because, if I change it, I'm not going to be more. So, if you don't want to stay, I understand, but if you don't want to stay, if you don't want to stay, like the five thousand people who have made it, and you're going to see and you're going to see that you're going to enjoy that you're going to enjoy and you're going to join me. So, that's what we're going to do, we're going to do in this black version randomised. Let's go! Hello! Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Keteleria, mais tout le monde m'appelle professeur Pokémon. Merci madame. Eh oui, ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Les Pokémon ont tous des pouvoirs, une apparence et un habitat particulier. Ils vivent en paix avec les humains, ils se complètent, s'entraident, et il leur arrive même de faire de grandes choses ensemble. Les combats de Pokémon, par exemple, sont très populaires et permettent d'approfondir les liens entre l'adresseur et son équipe Pokémon. Et donc moi, justement, j'étudie ces fameux Pokémon. Bon, j'en ai fini avec mon monologue. Parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou une fille ? Je pense que ça se voit. Je suis un monsieur. Oui madame. Et je m'intitule Babou, parce que babouliner, c'est trop long. En tout cas, on pense que c'est génial cela. Babou, c'est ça ? Ouep. Babou, quel joli nom. C'est super trognon. Bien, laisse-moi te présenter tes meilleurs amis. C'est de no one ever. Ce garçon, c'est Chiren, qui est un peu spécial, mais il a un bon fond. Cette fille, c'est Bianca. Elle est très gentille et puis elle fait de son lieu. Une fine équipe, n'est-ce pas ? Et comme j'ai confiance en vous trois, je vais vous confier à chacun un Pokémon. J'espère que vous en prendrez bien soin. Babou, dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton plus fidèle compagnon de voyage, ton aventure va commencer. Tu vas rencontrer des centaines de Pokémon et une foule de gens avec des opinions et des idées très variées. J'espère que tu retireras quelque chose d'unique de toutes ces rencontres et qu'elles te feront grandir. C'est l'outil principal de ce voyage. Bon, crève de bovardage, en route pour le monde des Pokémon. C'est parti mon kiki ! Allez. Let's rock'n'roll. En plus, c'est que le début de Pokémon noir et blanc est super expéditif dans la mesure où tu vois juste le professeur qui rentre, qui laisse le truc qui se barre, deux, trois lignes de dialogue et c'est déjà le choix du starter. Et comme vous vous en doutez au titre de l'épisode, ce n'est pas moi qui vais choisir le starter, mais bien vous qui me regardez. Alors pour voter, vous allez faire très simple, vous allez simplement cliquer sur l'Ostropole qui est dans la description et je me servirai de ça pour déterminer le gagnant. Alors, Tcheren, quelle voix je vais te donner à toi ? Tcheren, c'est un peu l'intello, le mec qui sait tout sur tout. Je pourrais lui faire la voix de l'intello à la voix du Nord comme ça, mais... Ouais, c'est pas génial. Au pire, vu qu'il devient un champion de type normal dans les versions suivantes Noir et Blanc 2, je vais lui faire la voix du François Hollande. Babu, le professeur qui est Teleria, a dit que nous allions recevoir des Pokémon. Bianca, elle dit encore, bah la voilà, je crois. Eh, eh, genre désolé, désolé, arraché, je suis encore en retard. Est-ce que j'étais sur Facebook à mettre des likes un peu partout, à demander aux gens de liker ma photo quoi, genre attends, selfie. de la vie ? Alors oui, si vous débarquez sur la chaîne, je vous présente la voix de la folle des réseaux sociaux, que je n'ai pas réutilisé depuis un certain temps, mais je pense que Bianca correspond parfaitement à cette description. Et la folle est séréotype, vous allez voir qu'elle va parler avec une voix qui va vous donner envie de lui mettre des baffes, elle va tout le temps faire des références aux réseaux sociaux, tout le concept, et donc si vous avez envie de me mettre des baffes avec cette voix, c'est que le personnage est réussi, et donc, on ne doit pas changer, on ne doit pas changer une équipe qui gagne. Ah genre tu vois, je suis trop en retard. Et Bianca, comment tu dire, je sais que depuis, je sais depuis plus de 10 ans que tu as tendance à aller à ton rythme, qui est, soyons francs, plutôt lent, mais bon siens, c'est toujours dit que le professeur qui est Teleria, distribue des Pokémon. Ah bah, non mais euh, j'ai dit que j'étais désolé quoi, bon Babou, Tyrène, alors bah Tyrène je te mets un like, et Babou je te mets deux likes. Ah genre ils sont où ces Pokémon, t'as une photo, viens on fait un selfie ensemble. Il faudrait déjà être chez toi Babou, donc c'est toi qui va choisir le tien en premier. Il se la va sans dire. Dans cette boîte, trois Pokémon nous attendent. Va Babou, à toi de faire le premier pas. Ouvre donc, nous mourrons d'impatience. Allez, non, non, on va se mettre devant la boîte. On va commencer par aller dans les options, parce que je trouve le texte un petit peu lent, voilà, 3 c'est nettement mieux. On valide le reste, on change pas. On va sauvegarder, car vous seul, êtes en mesure d'empêcher la perte de vos nez, donc pensez à se regarder votre parti. Dès quelque chose d'important va se passer, comme par exemple le choix d'un starter qu'on va laisser au viewer. Allez, c'est le moment de découvrir les Pokémon qui pourront être notre starter pour cette série. Tu trouveras joint à cette lettre trois Pokémon. Avec les amis, choisissez chacun le vote sans vous disputer. Amicalement, professeur Keteleria. Allez. Quels sont... Oh, j'ai appuyé sur une touche en fait. Quels sont les starters ? Nous avons Brutapod. Pas mal. Lucario, bien aussi. Et Lokpin. Et ben voilà, j'ai envie de dire, faites vos jeux, rien ne va plus. Donc, la question du jour, vous allez voir que c'est quel starter, vous aimerez me voir choisir, mais, je prendrai les résultats du Stropole qui est dans la description en compte. Donc, votez sur le Stropole. Vous pouvez bien sûr me dire ce que vous avez voté dans les commentaires, ça marche aussi. Ou me faire part de vos impressions générales, ça marche aussi. D'ailleurs, si vous voulez la Rome randomiser, je peux vous l'uploader, n'hésitez pas à me la demander. Je l'uploaderai si je vois qu'il y a assez de demandes. Et donc du coup, les choix possibles sont Lucario, Brutapod ou Lokpin, à vous de choisir. Mettez votre choix en commentaire et votez sur le Stropole. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous laisserai choisir. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu. Quelque soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des deux pouces, sans pas de la vidéo, ça va toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, partagez la vidéo, vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas déjà fait, vous parlez de la chaîne de vous, autour de vous, si le coeur vous envie, tout ça, vous le savez. La petite cloche pour les notifications, ça fait plaisir. Et en attendant, le début de notre aventure à Unis, avec soit Lokpin, soit Brutapod, soit Lucario, et bien je vous remercie une fois de votre soutien, ne changez pas, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Boi ! Générique